Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour un opening de Fall Eyes Où on va ouvrir une quantité de cassettes de gemmes incroyables Donc tout ça, il y en a plus de 10 000, je ne sais pas, je compterai, je mettrai le titre sur la miniature Parce que j'ai été faire des petits tests sur le serveur tel justement pour passer 34k de PR Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo ou pas Mais voilà, et je voudrais passer toutes mes classes 30k plus une classe 30k plus garder mon Shadowhunter 32 Et je n'ai pas assez de poussière, je n'ai pas assez de poussière donc je vais galérer Alors j'ai trouvé, j'ai pris un peu ces gemmes qui étaient dans mon coffre que je suis sûr que je veux désenchanter Donc ça fera déjà ça de fait Alors au niveau de la poussière, je vais vous montrer, hop, j'ai tout remis à zéro pour qu'on puisse calculer sur toutes ces boîtes combien on obtient de poussière Donc ici vous voyez, j'ai 300 000 poussières de gemmes d'eau, donc c'est ce qui me manque le plus 400 000 poussières de gemmes d'air, 500 000 de gemmes de feu et 600 000 de gemmes cosmiques Malheureusement on va se retrouver avec énormément de poussières de gemmes cosmiques parce que j'ai beaucoup de boîtes de gemmes cosmiques à avoir Donc c'est parti, vous êtes prêts On va commencer par ouvrir d'abord ces petites boîtes qui contiennent de la poussière de gemmes Donc voilà, par 300 ou par 1000 quand on a de la chance Donc on va voir sur la karma, c'est un slack entier, donc c'est cool J'ai mon patron de passe, voilà, là ici j'ai mon patron de passe parce que sur toutes ces boîtes que je vais ouvrir La karma barre, sur celle-là aussi, est réduite par 2 C'est-à-dire que quand vous avez le patron de passe pour les cassettes de gemmes Au lieu d'en ouvrir 70 pour avoir la karma, il faut que vous en ouvriez 35 Enfin, je vais vous dire exactement pour celle-là Pour avoir la karma barre, il faut en ouvrir 42 Bah là j'aurai la karma à 21 Mais malheureusement j'en ai que 19 Donc hop, on continue Donc je ne vais pas toutes les faire à la main Après je vais passer en accéléré sur les grosses Mais là on va regarder si on a de la chance Coup de chance, ouais On a un slack Un stack ou un slack Un jour, dites-moi dans les commentaires comment ça se dit Si c'est un stack Slacker pour moi c'est Rien faire Et stalker C'est empiler des boîtes Alors peut-être que je me trompe Vous me direz ça de suite Donc voilà, on a fini le plus facile Alors maintenant on va ouvrir tout Jusqu'à ce que mort sans suivre Sous-titrage ST' 501 Petite pause dans l'opening Parce que j'ai un peu nettoyé Nettoyer tous les stellaires qu'on a looté Donc je voulais mettre quelques gemmes de côté Donc vous voyez les meilleurs sont à 600 Et les pires sont à 450 Et je voulais voir aussi une autre chose Qui était toujours dans mon sac C'est pour ça que j'ai des cassettes de clés Pour J'ai des clés Pour gemmes d'or Donc elles sont là Elles sont dans gemmes Et je crois que j'en ai une grosse quantité J'en ai 91 clés pour gemmes d'or Donc j'en utiliserai Je pense une cinquantaine Une cinquantaine Voilà Et pour en avoir encore un peu de côté Donc je voulais voir au recycleur de butin Donc le recycleur de butin Ce qui est génial C'est qu'il trie les gemmes par niveau Donc du moins bon au meilleur Donc là on est à 490, 492, 493 Vous voyez Donc hop 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 Et chaque gemme stellaire Là on gagne gros Parce qu'elle nous rapporte 500 poussières Bon voilà Et pour l'instant je garde à partir de 550 On verra à la fin de cet opening Donc là on a dû se faire un bon petit pactole Donc on va regarder comment ça augmente Avec les stellaires ça a dû faire un saut incroyable 392, on en avait 300 Ouais 392 000 Je suis un peu déçu Je suis un peu déçu Mais c'est pas grave On continue On s'arrête pas On va collecter tout ça Et on va utiliser les clés Que j'ai en trop Bon je sais il aurait fallu que j'aille farmer des cassettes de gemmes d'eau Et que je les utilise sur les gemmes d'eau C'est ça que vous allez me dire Donc ouais mettons les peut-être de côté Pour si jamais je suis en rate de cassettes de gemmes d'eau Si je suis en rate de poussière de gemmes d'eau J'aurai au moins ces clés pour aller farmer un peu les coffres de gemmes d'eau en U9 Et me faire un petit bonus en gemmes d'eau Donc on termine Voilà les 10 derniers Ça y est c'est fini Donc youpi Tralala On a On va faire les Voilà on va voir ce qu'il nous reste en gemmes au dessus de 550 Je n'ai pas Oh c'est joli ça Ouais Ah oui non c'est en bac C'est pas beau 550 Donc 550 560 Donc je regarde juste fait Je fais un petit calcul Voir combien je mets de trucs de côté On va aller jusqu'à 560 Pour avoir un petit stock de gemmes de côté Si je rencontre encore un peu des soucis pour monter mes persos Que les gemmes sont pas assez élevées Je pourrais comme ça avoir un peu de gemmes en plus Est-ce qu'elles sont toutes à 560 ? Voilà 560 Donc on vire tout ça Et on met tout ça de côté Donc là maintenant ce qui va nous intéresser Ça va être les cassettes de gemmes investies Donc les cassettes de gemmes investies Donc Et bien entendu les gemmes stellaires Ou radiants Mais pas les fragments de clés Pitié Oh il nous donne une quantité de fragments de clés J'ai l'impression c'est incroyable J'envoie une à toutes les Voilà Donc on en a ouvert Je sais plus combien il y en avait Il y en avait 100 Il y en avait pas 170 Et on a looté On a looté à peine A peine A peine 100 On a looté une centaine Une centaine de De cassettes De Cassettes de gemmes De gemmes En powerhead De gemmes investies Donc alors là aussi Donc les Alors ça c'est génial Parce que Là d'un coup On les récupère par 1000 Donc là ça fait Plaise Donc hop On va On va se faire tout ça Hop En 91 Et ensuite On va regarder Du côté des gemmes Des gemmes investies Stellaires Je vais garder que celles Qui sont au dessus De 580 Parce que Ouais 580 Parce que j'en ai déjà Beaucoup 600 600 700 Oui au dessus De 700 780 Hop Donc on continue Donc là ça fait 2500 Poussières Par Par gemmes Donc là on est content 725 Et là on passe A 780 Voilà Donc on est dans Les meilleurs gemmes Qu'on puisse avoir Et elles je les mettrai de côté Une petite attaque Des imperium Donc je fais Une petite pause Et je reviens Bon bah pendant Qu'on fait Le rampage Rien nous empêche D'ouvrir encore Des boîtes Alors ça c'est Les boîtes Dont je n'ai absolument Pas besoin Pas besoin D'ouvrir encore et voilà on finit cet opening alors j'espère j'espère que ça vous a plu parce que moi non c'était horrible d'ouvrir toutes ces boîtes ça n'en finissait pas ça m'a pris ça m'a pris combien ça m'a pris une heure donc j'espère que j'arrive à faire une vidéo plus courte et hop alors j'ai remarqué un truc que j'avais pas capté c'est qu'il existe des gemmes cosmique arcanique et des gemmes cosmique féroce alors je n'ai aucune idée de la différence entre les deux on va on va désenchanter jusqu'à 550 hop voilà et on va regarder s'il ya on va regarder ce qui se passe ce que c'est cette histoire de gemme donc là j'avais le petit fragment de dragon hop si tu t'en vas c'est cool donc j'aime féroce alors là il va les a trié du mieux au pire j'aime arcanique et j'aime féroce bon arcanique alors il ya des points de vie là il ya des points de vie arcanique là il ya des points de vie féroce il ya que dégâts physiques et non il ya des points de vie donc j'ai aucune idée franchement j'ai aucune idée de la différence entre entre ces deux gemmes si quelqu'un si quelqu'un à la réponse n'hésitez pas à la mettre en commentaire parce que je vois pas je vois pas du tout la différence entre les gemmes cosmiques arcanique et les gemmes cosmiques féroce voilà alors je vais je désenchanter encore quelques-unes j'ai désenchanté jusqu'à 560 hop parce autrement ça va pas tout rentrer dans mon sac voilà 558 hop 559 560 on a dit jusqu'à est-ce que ça l'inclut ou ça l'inclut pas c'est une féroce allez on va la garder au cas où donc voilà ça fait ça fait tout ça en gemme donc on va on va trouver une place où on va pouvoir foutre tout ça ben non on va pas pouvoir trouver de place pour l'instant donc on va voir pour finir combien de poussières on a eu il ya un dernier truc que je peux faire mais ça me saoule j'ai pas du tout envie c'est ici les les gemmes investis stellaire je sais pas combien j'en ai j'en ai encore 83 plus ouais donc on verra ça sur un autre opening et en attendant on va regarder combien on a looté hop de deux poussières allez parce qu'on était là pour ça au début donc on avait 300 mille poussières de gemme d'eau on en a looté 177 mille c'est pas c'est pas beaucoup on avait 400 mille poussières de gemme d'air on en a looté 140 mille on avait on avait 500 mille donc on a looté 130 mille donc on a looté à peu près la même chose quand on ouvre sur une grosse quantité vous voyez la moyenne c'est on loot pareil en quantité et poussières de gemme cosmique on en avait 600 on en a un million trois et je veux plus jamais les voir ces poussières de gemme arcanique j'en peux plus donc voilà j'espère que cet opening vous a plu moi je vais faire mes petites calculs je sens doute retourner sur le serveur test voir si je peux si j'ai suffisamment qu'est ce que c'est ça oui c'est pour hop le rampage voir si j'ai de quoi monter niveau 30 et puis passer un perso 30 34 kpr je sais que ça ferait plaisir à crémote donc voilà je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo j'espère que celle là vous a plu bon jeu à tous portez vous bien et et voilà faites attention lavez vous les mains ciao tout le monde bye on 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 on